Bonjour c'est Steph, j'espère que vous allez bien. J'anime la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse, synthétise les offres des banques fintech, néo banque afin que vous fassiez le meilleur choix si vous cherchez une nouvelle banque, mais également que vous puissiez réduire significativement vos frais bancaires ou enfin que vous testiez les dernières solutions disponibles. Nous permettons également donc de trouver un crédit au meilleur taux ou de réduire vos frais en assurance. Aujourd'hui nous sommes là pour parler de Boursorama Banque. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo et justement aujourd'hui nous voulons faire le point et répondre à la question est-ce que Boursorama Banque est la meilleure banque en ligne aujourd'hui ? Donc si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne YouTube mais également à liker la vidéo si celle-ci vous intéresse, à la partager avec vos amis si vous le souhaitez ou et enfin à laisser vos commentaires et vos questions en dessous de la vidéo et éventuellement des sujets pour nos prochaines vidéos. Donc sachez qu'en dessous de la vidéo, dans le descriptif, il y aura un lien vers le site Boursorama Banque pour ouvrir un compte avec la meilleure prime du moment. Il y aura également un lien vers notre dossier comparateurbanque.com où nous avons justement donc analysé tous les points. Nous avons scanné Boursorama Banque sous tous ses angles et nous avons fait justement des études, des analyses, des comparaisons. Donc vous aurez tout ça en dessous de la vidéo. Il y aura également donc un comparatif de toutes les banques en ligne pour que vous puissiez vous faire une idée par vous-même. Le point le plus important que nous voulions voir avec vous, c'était tout d'abord de résumer l'offre de Boursorama Banque aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que propose Boursorama Banque ? Déjà dans les faits, on dit, il est dit, la publicité à la télé dit que Boursorama Banque est la banque la moins chère aujourd'hui. Donc on voulait un petit peu tempérer ce point. Pourquoi ? Eh bien parce que Boursorama Banque est certes la banque la moins chère, mais cela dépend de votre profil et de vos utilisations, bien entendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc les banques en ligne, soyons honnêtes, elles sont vraiment en concurrence frontale et elles se sont quasiment toutes alignées sur les mêmes prix. Donc selon votre utilisation, Fortuneo sera la banque la moins chère ou de temps en temps, ça sera ING. Parfois, cela peut être B4Bank, bref. Donc les tarifs évoluent vraiment en fonction de votre utilisation. Il n'y a pas de banque la moins chère aujourd'hui. Si ce n'est, donc là, on parle de nous, bien entendu. Donc on a ouvert un compte chez Boursorama Banque. C'était mi-2018 et aujourd'hui, nous n'avons payé encore aucun frais bancaire. Donc est-ce qu'on peut dire pareil de vous ? Je ne sais pas. Si on résume l'offre aujourd'hui, c'est quoi ? Donc Boursorama Banque, c'est un compte courant sans frais de tenue de compte. Donc ça, ça veut dire que tous les mois, il n'y aura pas de frais récurrents qui tomberont. Donc Boursorama Banque, c'est également une carte de paiement qui vous est offerte. Et c'est justement cette carte de paiement qui va déterminer un petit peu l'utilisation que vous allez faire de votre compte. Donc il y a différentes cartes de paiement disponibles. Donc la première, c'est celle qui accompagne le pack Welcome. Donc la carte Welcome, donc, qui est la carte accessible à tous, donc même aux interdits bancaires, même à ceux qui ont très très peu de revenus. Bref, sur ce compte, Boursorama Banque accepte quasiment tout le monde. Je dis bien quasiment parce qu'en effet, certains cas sont refusés. Même dans les interdits bancaires, ils ne peuvent pas se permettre de tout accepter. Ensuite, il y a la carte Visa classique. La carte Visa classique, donc, qui, elle, est accessible dès le moment où une personne peut justifier 1000 euros de revenus nets par mois ou dès le moment où une personne pourra détenir sur son compte un encours de 2500 euros. Il y a ensuite également la carte Visa premier. Donc la carte Visa premier, donc c'est la carte qui est dorée, la carte Haute-Ganne, n'est-ce pas ? Donc cette carte est disponible pour les personnes à partir du moment où elles peuvent justifier 1800 euros de revenus nets par mois ou alors à partir du moment où elles ont un encours sur leur compte de 5000 euros. Donc ça, je vous parle du compte courant individuel. Donc en sachant que pour le compte courant, le compte joint, eh bien il faudra multiplier cet encours par deux. Et enfin, il y a également donc la carte ultime de Boursorama qui est la carte Haute-Ganne. Celle-ci est sans condition de revenus et sans condition d'encours. Donc c'est un petit peu comme la carte Welcome si ce n'est que lorsque vous allez vouloir ouvrir votre compte, il faudra prendre en compte qu'il y a un versement initial à faire. Donc pour la carte Welcome, le montant à verser en versement initial est de 100 euros. Donc certains, beaucoup vous diront que dès 10 euros, le compte peut être ouvert. Donc cependant sur le site Boursorama Banque, il est écrit 100 euros. Donc je me dois de vous dire 100 euros. Voilà, donc vous avez entendu ce que vous voulez. Et en revanche, pour la carte Welcome, le montant minimum à verser pour activer et le versement initial est de 500 euros. Sachant que pour les autres comptes, ce montant, le versement initial est de 300 euros. Le choix de cette carte qui va déterminer l'utilisation que vous allez faire de votre compte. Donc c'est-à-dire que selon ce choix, vous allez avoir des certains plafonds, vous allez avoir certaines conditions pour le découvert, et bien entendu, donc avec ces cartes sont associées ou pas certaines assurances et certaines garanties. En sachant que bien entendu, ce sont les cartes ultimes et les cartes Visa premiers qui vous offrent le plus d'assurance et de garanties. Chez Boursorama quand même ce qui est super de leur part, c'est que pour tout ce qui est paiement et retrait, ceux-ci sont gratuits que ce soit en France ou à l'étranger. En revanche, avec la carte Visa classique, il faut savoir que les paiements en devise seront payants. Il y aura donc un certain pourcentage à rajouter sur les dépenses. Il faut bien entendu prendre en compte la prime offerte par Boursorama, la prime de bienvenue offerte aux nouveaux clients pour les récompenser d'avoir ouvert un nouveau compte chez eux. Donc en sachant que cette prime évolue au fil des semaines et des mois, donc en ce moment elle est de 80 euros, mais très souvent il y a des pink week-end, il y a des opérations spéciales, des opérations flash et la prime peut monter bien au-delà. Donc de temps en temps elle a 120 euros et parfois même encore plus. Si vous cliquez donc justement sur le lien qui se trouve en toute cette vidéo, sachez que le lien sera toujours à jour et qu'il y aura justement sur ce lien la prime la plus haute du moment, ce qui n'est pas le cas partout. Enfin donc Boursorama banque qui est une banque en ligne rattachée à la Société Générale propose un panel de services vraiment complet. En effet, quand on est chez Boursorama banque, on n'est pas dans une banque cheap, on est dans une banque en ligne qui va vous proposer à la fois des services d'épargne avec des livrets d'épargne réglementés, un livret d'épargne spécifique à Boursorama banque mais également des assurances vie qui seront dynamiques et boostées. Vous aurez également associé à ça des solutions pour rentrer en bourse et acheter des actions en bourse avec Boursorama, donc d'autant plus en sachant que Boursorama banque est issu du site boursorama.com qui est un site justement de référence dans ce secteur-là. Si on revient sur la partie compte courant, comme je vous le disais, Boursorama propose à la fois le compte courant individuel, le compte courant joint. Il y a également un compte dédié aux jeunes et enfin même un compte dédié aux professionnels. Donc là, on sera non pas sur des comptes pour les sociétés mais un compte qui sera bel et bien uniquement dédié et vraiment spécifique pour les auto-entrepreneurs. Et enfin, dernier point dans le panel de services que Boursorama banque propose, il faut savoir que Boursorama banque, c'est également des assurances. Donc par assurance, on entend bien entendu assurance moyenne paiement mais également assurance automobile avec Carapace. Donc sachez que dans notre dossier Boursorama banque qui se trouve sur comparateurbanque.com, et bien sachez que aussi bien le compte professionnel de Boursorama que le compte Cador pour les jeunes ou que l'assurance Carapace, et bien il y a des analyses et justement notre avis sur chacun de ces services. Maintenant, si on parle de Boursorama banque en chiffres, et bien aujourd'hui, sachez que Boursorama a dépassé les 2,5 millions de clients, donc elle reste la banque en ligne numéro 1 en termes de chiffres. C'est également la banque en ligne numéro 1 quand on parle du nombre de clients qui en ont fait leur compte principal. De plus en plus de personnes sont multibancarisées mais elles conservent leur compte principal dans une banque classique. Aujourd'hui, donc les gens font de plus en plus confiance à Boursorama et ils ont raison. Pourquoi ? Et bien tout d'abord parce que Boursorama banque, comme les autres banques en ligne, disposent de l'agrément bancaire, c'est-à-dire c'est un établissement de crédit et à ce titre, elle est aussi sûre qu'une banque en ligne traditionnelle puisque les fonds détenus sur le compte Boursorama est garanti par le FGDR, le Fonds de garantie de dépôt et résolution qui garantit ces fonds à hauteur de 100 000 euros. Il y a exactement la même sécurité d'avoir son argent dans une banque en ligne que dans une banque classique. Autre point qui fait que les gens ont de plus en plus confiance, c'est bien entendu la qualité du service client pour répondre aux questions et résoudre les problèmes de ses clients. Ils sont disponibles sur une large tranche horaire dans la journée et donc même une partie du samedi. Donc là, pareil, sur le site comparateurbanque.com, dans notre dossier, nous vous indiquons par quel biais il est préférable de contacter ce service client et de quelle heure à quelle heure. Enfin, il faut savoir que Boursorama banque a un service mobilité bancaire qui s'appelle Easy Move qui en plus vous aide à migrer votre argent depuis votre ancien compte sur votre compte et en faire votre banque principale, c'est-à-dire à transférer vos virements, prélèvements, etc. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. Donc voilà. Donc ceux qui pensent qu'une banque en ligne, ce n'est pas sécurisé ou que c'est galère parce qu'il y a plein de démarches administratives à faire, je pense avoir répondu à vos questions sur ce point puisque là, normalement, il n'y a pas d'objection à avoir. Donc dernier point, donc Boursorama banque est-elle la banque en ligne numéro 1 aujourd'hui est-elle la meilleure banque ? Eh bien, je dirais en fait qu'aujourd'hui, Boursorama banque est la banque en ligne numéro 1 en termes de clients. C'est en fait la banque en ligne la plus généraliste qui répond le mieux aux besoins de tous. En revanche, les gens ne sont pas forcément une masse, ne sont pas forcément identiques et ils ne veulent pas forcément tous être traités de la même manière. Donc si vous cherchez une relation plus affinitaire et peut-être des conseils plus précis qui correspondent mieux à votre profil, dans ces cas-là, il faudra peut-être envisager d'aller chez quelqu'un d'autre. Mais si vous vous contentez d'avoir un compte qui répond à l'ensemble des besoins de manière généraliste et que vous n'avez pas de besoins spécifiques, eh bien, cette banque est très bien. Donc petit bémol, contrairement à Monabank et HelloBank, il n'est pas possible d'y déposer de l'argent liquide. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Cependant, vous pouvez avoir accès au chéquier. Voilà. Donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Et sinon, je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501